Jean-François de Kervéant, à qui vous adressez ce roman ? Je l'ai fait en pensant à des gens que j'avais perdus et que je voulais retrouver, que je voulais faire rire, des amours que j'ai perdus aussi, que je voulais ressusciter, je voulais graver le désir, toute la notion du désir, et puis je voulais retrouver, je voulais rendre vivant comme si je recolorais aussi des masses de manuscrits que j'avais lus. Je voulais rendre le verre aux arbres, le grincement des carrosses, le champ aux forêts pleines d'oiseaux, je voulais faire ce travail-là grâce à la littérature parce qu'elle en a le pouvoir, c'est de vaincre le temps qui passe. Donc il y avait trois siècles à vaincre, il fallait vraiment y aller fort pour remonter trois siècles. D'accord, il fallait être punchy. Donc il fallait que ce soit punchy, mais c'est ce qui fait à la fois l'aspect déconcertant, mais aussi j'espère le charme de ce roman. Ah oui, complètement. C'est vraiment un roman ovni, ça vous va ça ? Mais oui, parce que... C'est inclassable. Inclassable, mais d'abord parce que ça a été très difficile à faire, c'est-à-dire aborder le 17ème siècle avec de la référence en donnant à voir et à lire des choses assez précises, en étant au présent d'immédiateté, comme si on était dans une scène de l'instant, le désir naît devant le lecteur, leur corps se rapproche sous les yeux du lecteur. Moi, je souhaite que le lecteur participe à la scène qui est en train de s'écrire. Donc je n'ai pas recours au moteur littéraire habituel, les phrases à l'imparfait, très longues, très stylisées, très découpées, je n'ai pas voulu ça. Il y a l'impact de ce présent qui traverse les carrosses, Saint-Germain, les parcs et les chasses de l'époque, mais c'est une manière de convier dans la modernité le lecteur qui est libre de toute temporalité finalement à suivre deux jeunes gens au 17ème siècle, Marie et Louis. C'est de suivre une histoire d'amour aussi, de désir et de cul. Et de cul, carrément. Parce que c'était aussi, ça avait cette franchise-là. Oui. Ça, ça l'est dans le livre. On n'a jamais reçu. Alors c'est ça qui est fascinant, moi je me régale parce que les historiens s'arrêquent là où moi je commence. On sait que les mazarinettes, les quatre nièces de Mazarin, ont défrayé la chronique parce qu'elles étaient des esprits très libres et très étonnantes. Quand on sait que Louis XIV a aimé une quantité de femmes astronomiques, on parle de 19, 23, 27 enfants légitimes et naturels. Mais personne ne sait comment ça se passait, il n'y a pas de source. On ne sait pas du tout comment le roi embrassait une femme, on ne sait pas du tout comment une femme jouissait, on ne sait pas du tout. Donc là, moi j'ai voulu remplir ces blancs parce que c'est ça, le plaisir du romancier, c'est ça. Alors en faisant tout ça, je pense que vous n'êtes pas permis de penser que vous pouviez laisser certaines personnes de côté. Je ne me suis pas permis de penser que je laissais certaines personnes de côté. C'est une question. Ah des lecteurs. Ah si bien sûr, j'ai même eu peur. Je pense que les gens qui sont fous du roman historique ne retrouveront pas un roman historique dans ce livre. Et les gens qui peuvent aimer une littérature, disons moderne, ça les fait chier les dentelles de Louis XIV. Donc personne ne va me lire. Non, c'est pas grave. Non mais il est clair que pour les adeptes, mais c'est marrant parce que je le vois, parce que je fais un peu lire le livre, à droite et à gauche, il faut, les gens c'est comme, il faut sauter les premières haies. S'ils y arrivent, après ça marche. Mais il y en a qui sont quand même assez déconcertés parce qu'on n'est pas dans un roman historique classique. Mais je ne voulais pas non plus faire un livre hermétique. Donc il est déroutant, mais il n'est pas hermétique. C'est pas difficile à suivre. Moi je pense que vous nous avez accompagnés dans l'écriture. C'est votre écriture qui fait que quand on doit sauter des haies et que ça nous fait un peu perdre la main, c'est l'écriture qui nous rattrape. Et ceux qui aiment vraiment les textes bien écrits, pour le coup, ils vont y aller et après ils vont comprendre l'univers assez barré. Non mais vous n'êtes pas premier à me le dire. Mais en même temps assez cohérent parce que j'ai discuté avec des conservateurs de Versailles et des spécialistes de Louis XIV et je m'attendais vraiment à ce qu'ils me décapitent. Et bien ils ne m'ont pas décapité du tout. Ils ont été très étonnés, ils se disaient mais donc vous êtes super érudit et ça ne se voit pas trop parce que je me suis installé comme ça d'une manière millimétrée dans les cadres historiques de l'histoire. Mais après j'ai fait comme un fou ce que je voulais. C'est-à-dire tout est vrai mais qui peut savoir comment la baronne de Beauvais a déniaisé le petit Louis XIV à 14 ans ? Personne ne le sait. Moi je le sais. Donc moi je l'ai écrit. Jean-François Carvillant, un grand merci pour cet entretien. Je vous en prie, c'est moi. Votre actualité, c'est un roman qui sort pendant cette rentrée littéraire 2015, Animarex aux éditions Robert Laffont. Et nous franchement, on conseille les internautes de vous lire parce que déjà on apprend plein de choses. Et puis c'est représentatif de tout ce qu'on s'est dit, c'est assez fou. Mais c'est un vrai roman OVNI. Un grand merci à vous. Je vous en prie, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...